bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de janvier pour le premier décan nous avons évidemment l'entrée de jupiter en poisson c'était le 29 décembre mais bon vous l'avez déjà eu d'ailleurs un en mai juin dernier elle a juste le tout début du décan là maintenant jusqu'au 12 février elle va traverser tout le premier décan des poissons se trouvant donc face à vous 1 sur la route du zodiaque le poisson vous fait face donc c'est votre secteur des unions des associations des accords et des désaccords aussi 1 avec jupiter il ya souvent il ya deux notions importantes il ya la notion d'épanouissement vous rencontrer quelqu'un vous vous mariez vous démarrez une vie commune ça vraiment c'est le côté très positif de jupiter on vous propose quelque chose une place dans une boîte quelque part où vous trouvez un vraiment vous êtes chez vous 1 et il ya l'autre aspect jupiter qui est l'aspect administratif juridique qui donc peu un comme en mai juin vous confronté à un procès à un problème administratif légal enfin voyez quelque chose vous peut-être vous êtes obligé de faire rappel à un avocat un notaire un homme de loi quelconque un magistrat bon ce sont c'est une situation qui donc prend sa source pour vous pour certains d'entre vous au printemps dernier et puis il y en a d'autres pour qui ça va démarrer avec le passage de jupiter donc le conseil à vous donner c'est de ne pas vouloir faire tout seul ne pas vouloir vous défendre sans prendre conseil auprès de quelqu'un de spécialiser deuxième décan alors il ya un début de moi un petit peu stressant avec la dissonance de mars jusqu'au 10 mais bon ça va aller très vite disons que vous avez une décision à prendre peut-être que vous avez des travaux à faire chez vous que vous devez déménager bon il ya quelque chose qui vous dérange un dans vos habitudes et bon ça vous met un petit peu de mauvaise humeur vous êtes irritable nerveux vous dormez mal enfin bref voilà mais je vous dis ça ne va pas durer et puis à côté de ça à partir du 7 vénus revient en bon aspect avec vous déjà passé et elle revient parce qu'elle est rétrograde c'est pas ça le plus important le plus important c'est qu'elle va stationner pendant plusieurs jours en étant en harmonie avec uranus qui elle même étant en harmonie en harmonie avec vous un deuxième décan toujours donc comment dire c'est un aspect de coup de coeur de quelque chose qui tout d'un coup vous excite terriblement vous émeut vous met dans une situation parfois un peu spéciale que vous à laquelle vous ne vous attendiez pas c'est à dire par exemple vous allez dîner chez des amis ou prendre un apéritif dans un endroit et tout d'un coup vous tombez sur quelqu'un et vous vous dites oh ben celui là celle là il me plaît il ya tous vos récepteurs qui sont activés et bon il ya du répondant un obligatoirement ou peut-être pas tout de suite faudra peut-être attendre que vénus reprend une reprenne pardon une marge directe hein et dès qu'elle aura repris une marge directe elle repassera c'est à la fin du mois d'ailleurs elle est toujours à ce moment là en aspect avec uranus et donc obligatoirement ça va donner quelque chose de concret troisième décan vous recevrez mars évidemment à partir du 10 puisque alors a quitté le deuxième décan du sagittaire donc vous recevrez sa dissonance à partir du 10 le problème étant bon on l'appelle le petit maléfique mais c'est quand même des énergies un qui peuvent être très positif surtout quand mars est en sagittaire dans un signe de feu donc ça peut vous donner la niaque le problème c'est qu'elle mars est en dissonance avec neptune un vraiment une certaine partie du mois quand même donc vous devez faire très attention être prudent dans les décisions vous allez prendre dans les les chemins que vous allez emprunter vous pouvez vous tromper pouvez faire une erreur et tout ça parce que vous serez comment dire peut-être influencé par quelqu'un de la famille ou par le souvenir d'expérience précédente vous direz j'ai fait ça à ce moment là ça m'a pas porté chance donc je vais faire autrement 1 c'est très possible et à ce moment là vous allez vous tromper parce que vos souvenirs ne seront pas très précis parfois le temps arrange bien les choses et on a on se souvient d'une situation en la reconstruisant autrement différemment parfois de manière beaucoup plus positive que qu'elle ne l'a été donc ne vous fiez pas forcément à votre mémoire n'agissez pas à l'instinct non plus bon demandez conseil à quelqu'un de la famille ou à quelqu'un dans le métier et de conseiller aussi un parce que avec neptune je suis pas sûr qu'il faut faire les choses seul dans votre coin 1 sans avoir l'avis de quelqu'un de d'autoriser pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur amazon le hors-série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine 5 5 e donc et et le et 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 et